Bonjour et bienvenue dans cette émission questions aux experts aujourd'hui consacrée à la place de la vie professionnelle quand on est atteint d'un cancer. Avoir un cancer ne signifie pas forcément s'arrêter de travailler mais comment concilier vie professionnelle et cancer, comment conserver son travail et vers quels professionnels se tourner. Pour en savoir plus nous sommes avec le professeur Jean-Claude Perron, chef du service de pathologie professionnelle du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Bonjour professeur. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire si quand on a un cancer il semble quand même souvent difficile de concilier travail et cancer, qu'est-ce qu'il en est selon vous ? Alors la réponse en fait s'appuie en réalité sur plusieurs paramètres. Le premier paramètre c'est le type de cancer dont on parle et les traitements qui sont nécessaires initialement puisqu'à la phase initiale on a un traitement actif qui soit chirurgical ou radiothérapie ou chimiothérapie ou immunothérapie et de ce fait il y a souvent une fatigue qui est liée à la maladie et au traitement et souvent il y a un arrêt de travail à la phase initiale. Pas toujours par exemple certaines personnes ont des polypes de vessie qui s'avèrent être humoraux, on leur retire on va dire en ambulatoire et ils peuvent continuer à travailler. Donc ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre c'est quand même le type de métier qu'on exerce. Certains comportent des exigences physiques particulières qui font que c'est plus difficile de continuer mais d'autres n'ont pas ces contraintes physiques et peuvent éventuellement souhaiter continuer à travailler. Puis le troisième paramètre c'est quand même la volonté du patient ou de la patiente de reprendre plus ou moins vite une activité. Donc il n'y a pas une réponse strictement univoque mais en effet il y a souvent un arrêt initial mais l'immense majorité des gens va reprendre le travail après un délai plus ou moins long car de toute manière il y a une amélioration du pronostic de nombreux cancers qui permet d'envisager cette reprise d'activité. Et d'ailleurs est-ce qu'on peut être licencié quand on est en arrêt pour un cancer ? Alors là certainement pas car le motif médical cancer n'est absolument pas un motif conduisant au licenciement. Après cette phase initiale je dirais de traitement actif qui souvent s'accompagne un arrêt. De toute manière il y a une décision d'aptitude médicale ou non à la reprise d'activité avec ou sans aménagement de poste qui sera décidé par le médecin du travail mais c'est pas pour le motif cancer qu'on va arrêter quelqu'un de travailler et qu'on va le licencier. Et si la personne doit s'arrêter de travailler est-ce que vous lui conseillez vous de rester en contact avec son employeur, avec ses collègues ? Est-ce que c'est conseillé ça ? Alors là encore je dirais que ça dépend assez du choix du patient et c'est difficile de donner des consignes dans ce domaine. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre de son environnement, du lien qu'il a avec certains de ses collègues, de son ancienneté dans l'entreprise et évidemment on peut pas avoir une attitude strictement univoque mais le principal c'est le choix du patient de décider ou pas d'en parler et surtout de rester en contact pour expliquer pourquoi par exemple pendant x semaines ou mois on va être arrêté. Il n'y a aucune obligation pour ça mais bien souvent ça permet d'avoir une certaine compréhension et donc un accompagnement dont la plupart du temps il est bienveillant. Et dans quel cas cette personne atteinte d'un cancer doit contacter le médecin du travail ? Alors elle doit ou peut ? On peut parler des deux. Alors elle peut toujours contacter son médecin du travail, toujours. Ce dernier est tenu au secret médical, c'est-à-dire que de toute manière ce n'est jamais lui qui donnera le diagnostic, a fortiori c'est le patient qui donnera ou pas le diagnostic et son motif d'arrêt. Alors pourquoi c'est important ? Parce que le médecin du travail c'est l'acteur qui va prévoir un éventuel aménagement de poste, qui si le patient en est d'accord va éventuellement discuter avec le médecin traitant pour justement mieux évaluer l'état d'avancement du protocole de traitement, la façon dont il est toléré, qui permet assez facilement ou plus difficilement d'envisager une reprise et surtout à quelle date c'est légitime de commencer à reparler de reprise d'activité. C'est lui qui va, s'il est décidé de prévoir un temps partiel thérapeutique, peut le mieux négocier avec l'employeur puisqu'on y reviendra peut-être, mais il faut qu'il y ait l'accord de l'employeur pour un temps partiel thérapeutique et le mieux placé dans ce domaine, c'est le médecin du travail pour échanger avec l'employeur et trouver les aménagements que ce soit au même poste ou à un autre poste de travail d'ailleurs. D'où la place importante du médecin du travail, parce que les gens souvent n'osent pas aller vers le médecin du travail, ils pensent toujours que c'est le médecin du travail qui va les contacter. Alors, pas du tout, dans l'immense majorité des cas, il n'est pas initialement informé, en revanche le travailleur peut parfaitement contacter le médecin du travail dès qu'il en a l'intention et le médecin du travail, suivant le type de tumeur dont il s'agit, il va éventuellement lui dire « Bon, quel est votre programme de traitement, etc. ? Recontactez-moi dans tant de semaines parce que ce n'est pas la peine de vouloir trop anticiper, je dirais. En revanche, oui, c'est souhaitable d'anticiper avant la reprise de la personne et de prendre contact avec son médecin du travail. » Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la prévention de la désinsertion professionnelle, donc avec notamment les essais encadrés, le rendez-vous de liaison, toutes ces choses ? Alors, le rendez-vous de liaison, c'est une nouvelle mesure, ça a été mis en place assez récemment et c'est prévu pour qu'à partir de 30 jours d'arrêt, il puisse y avoir une rencontre entre l'employeur et le salarié. Le médecin du travail peut être présent si en fait le salarié le souhaite et le but, c'est effectivement d'anticiper et de se projeter dans le futur pour savoir quand est-ce qu'a priori, on va essayer de prévoir un retour et est-ce que ça pourra être prévu au même endroit, enfin j'entends au même endroit, au même poste ou pas ? Ça, c'est pour ce rendez-vous de liaison, donc ça concerne l'employeur et le salarié. Le salarié n'a aucune obligation de se rendre au rendez-vous de liaison. C'est une possibilité qui est offerte et dans l'intérêt effectivement d'une future réinsertion. Alors, laisser encadrer, c'est une autre disposition qui elle a été mise en place par l'assurance maladie, ça survient alors que la personne est encore en arrêt et elle continue à être rémunérée en arrêt et l'objectif c'est d'évaluer la capacité de retour à l'emploi, soit sur le poste qu'il occupait, soit sur un autre poste, de discuter si ça doit se faire à temps plein, pas à temps plein et cet essai encadré, là encore, son objectif c'est de permettre à la personne de reprendre son activité et ça a une durée qui va de 3 à 14 jours, ça peut être renouvelé une fois, ce n'est pas nécessairement à temps plein, mais c'est renouvelable une fois, c'est fractionnable et là encore, l'objectif c'est de se projeter dans une perspective d'une reprise d'activité et de s'assurer en amont de cette reprise que c'est vers un poste qui va pouvoir être occupé par l'intéressé. Parce que si on le fait vraiment immédiatement alors que la personne est en reprise, enfin on décide de l'affecter ailleurs et que ce n'est pas une bonne idée, ça risque de mettre la personne un peu en échec, elle n'a pas besoin de ça alors qu'elle vient éventuellement s'arrêter pendant quelques semaines, quelques mois et bref, on a tous pour objectif que ça se passe le mieux possible et ça va aider le médecin du travail dans sa décision plus formelle au moment de la reprise, de dire je sais que ça c'est possible parce qu'on a essayé de l'affecter, c'est éventuellement un autre poste, un autre poste de travail, que la personne a pu se rendre compte de quoi il s'agissait, de se rendre compte qu'elle était capable de faire et de toute manière ça survient alors qu'elle est encore en période d'arrêt. Et donc on en a parlé tout à l'heure, le médecin du travail est donc en contact direct avec l'employeur, donc c'est un petit peu un rôle de négociateur, qu'est-ce qu'il apporte d'autre aux patients ? Alors, effectivement, il a un rôle de conseil dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est lui qui est le mieux qualifié pour faire les propositions de reclassement de l'intéressé, c'est lui qui va accompagner une éventuelle demande quand ça s'avère nécessaire et utile de reconnaissance travailleurs handicapés pour certains travailleurs, parce que qui dit reconnaissance qualité de travailleurs handicapés, ça permet de favoriser des accès à certaines formations, quand c'est le médecin du travail qui demande, il y a un circuit prioritaire, toujours dans cette perspective de maintien dans l'emploi, ça va faciliter parfois le financement de certains aménagements de postes pour lesquels il pourrait y avoir des réticences. Donc, là encore, le médecin du travail est un acteur privilégié pour activer ce type de dispositif. Et il s'appuie de toute manière sur son équipe pluridisciplinaire qui existe dans plein de services de médecine du travail qui, donc beaucoup, vont comporter des ergonomes, des psychologues. L'avantage du psychologue, il peut aider à déterminer si la reprise est éventuellement prématurée ou pas. Donc, il n'y a pas que le médecin du travail, il a une équipe pluridisciplinaire qui l'entoure. Il y a des assistantes sociales qui peuvent également apporter un certain nombre de conseils, là encore, pour permettre à la personne de ne pas se sentir un peu démunie et pour elle d'avoir deux phases qui est « je suis en arrêt » et « attention, j'ai la phase de reprise, ça m'angoisse, est-ce que je vais être capable ? » Le fait d'être accompagné par cette équipe pluridisciplinaire, c'est de nature à favoriser la reprise et dans les meilleures conditions possibles. Donc là, on a parlé de l'équipe pluridisciplinaire, mais il ne faut pas oublier non plus le médecin conseil de la sécurité sociale qui a un rôle vis-à-vis des arrêts. Quelle est la relation entre le médecin du travail et le médecin de sécurité sociale ? Comment ça fonctionne entre les deux ? Le médecin du travail peut bien sûr prendre contact avec le médecin conseil de la sécurité sociale car le médecin conseil de la sécurité sociale souvent a un certain nombre d'abacs sur des durées moyennes d'arrêt en fonction de certaines affections. C'est lui qui, le cas échéant, peut décider d'attribuer une invalidité de première catégorie qui permet d'avoir un financement partiel et donc il peut y avoir un médecin du travail comme le médecin généraliste d'ailleurs peut apporter des arguments auprès du médecin conseil pour proposer cette disposition. Il peut argumenter le temps partiel thérapeutique. Il peut effectivement également prendre contact avec le médecin conseil pour expliquer pourquoi il convient de poursuivre un arrêt maladie quand il a prévu des dispositions de type aménagement de poste mais qui parfois prennent un peu de temps et plutôt que s'impatienter et vouloir absolument que la personne reprenne et en fait elle ne serait pas apte à reprendre des médecins conseils vont dire bon ok je sais qu'il y a un projet qui est en marche qui va permettre à la personne à terme de reprendre une activité j'autorise une poursuite d'arrêt mais le médecin conseil en règle générale voilà ce qu'il a besoin c'est d'avoir des perspectives et qu'on lui expliquait pourquoi on continuait et pas jusqu'à ce qu'on considère que ça ira bien. Non il faut qu'il ait un projet clair avec une approximation du délai qui va être concerné. Donc tout à l'heure vous avez évoqué la fameuse RQTH reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés quelles autres aides existent pour améliorer les conditions de travail et qui doit s'en charger qui doit les mettre en place qui fait la demande ? Alors la reconnaissance qualité de travailleurs handicapés elle se fait auprès de la maison départementale des personnes handicapées n'importe quel médecin traitant peut activer le dispositif mais c'est vrai que si c'est le médecin du travail qui l'initie alors médecin traitant ou spécialiste traitant si c'est le médecin du travail il y a une procédure accélérée c'est-à-dire que le dossier passe prioritairement parce que la MDPH sait que ça s'inscrit dans une perspective de maintien dans l'emploi et ça fait partie des dossiers prioritaires donc il y a des services dans lesquels l'assistante sociale accompagne grandement les travailleurs il y a des services de médecine du travail qui sont dotés d'assistantes sociales qui vont accompagner le travailleur sinon l'assistante sociale du secteur où il habite a vocation bien entendu à l'accompagner quand il y a besoin de faire ce type de démarche Et là je voudrais revenir sur le temps partiel thérapeutique qu'on a évoqué tout à l'heure comment doit faire la personne malade pour en bénéficier ? Qui fait les démarches ? On a parlé du médecin traitant qui va le prescrire ? Qui va décider aussi ? Vous avez aussi évoqué l'avis de l'employeur En effet, la personne qui le demande très habituellement c'est le médecin traitant ou le spécialiste traitant ça peut être sur conseil du médecin du travail puisqu'ils ont parfaitement le droit d'échanger par rapport au projet dès lors que le patient est d'accord bien entendu et donc le médecin du travail peut dire je pense qu'il serait légitime de solliciter un temps partiel thérapeutique Derrière, il est vrai que c'est l'employeur qui est décisionnaire c'est-à-dire que même si le médecin traitant sollicite un temps partiel thérapeutique même si le médecin conseil est d'accord pour l'accorder encore faut-il que l'employeur dise pour moi c'est compatible avec le poste auquel l'intéressé doit être affecté mais là encore c'est là que le médecin du travail peut intervenir et pousser, expliquer pourquoi ça lui paraît parfaitement compatible même si éventuellement c'est au prix de l'affecter à un autre poste initialement au moment de sa reprise en attendant qu'il soit en mesure de reprendre à temps plein pour ceux qui vont pouvoir reprendre à temps plein Et quelle est la place du bilan de compétences ? Alors le bilan de compétences il a pour objectif de faire le point sur l'avenir professionnel la MDPH peut en faire mais dans certains services de santé au travail il y a des bilans de compétences qui peuvent être organisés certains sont capables d'en faire avec l'aide de psychologues du travail pour justement se projeter sur l'avenir et voir vers quoi la personne pourrait tendre si on prévoit qu'elle ne va pas reprendre l'emploi qu'elle occupait antérieurement Alors quand on pense médecin du travail on pense souvent entreprise, travail salarié mais un petit mot pour les indépendants est-ce qu'ils ont le droit d'avoir, de consulter un médecin du travail ? Alors ils ont le droit s'ils cotisent volontairement à un service de santé au travail puisqu'il ne faut pas attendre malheureusement d'être tombé malade pour dire ah tiens je vais adhérer à un service de santé au travail on ne peut que recommander à tout travailleur actif même s'il est indépendant de justement décider d'adhérer à un service de santé au travail ce dernier de toute façon doit prendre en compte toutes les demandes qui lui sont formulées et ensuite lui offrir la prestation de la même manière que s'il s'agissait de n'importe quel salarié Alors on arrive au terme de cette émission quel message vous souhaiteriez faire passer aux personnes qui nous regardent ? Alors un premier message c'est qu'il y a eu des progrès dans le traitement des cancers et donc l'aspect reprise du travail de toute manière c'est quelque chose à envisager attention à bien la préparer et souvent j'ai pour habitude de dire parfois il ne faut pas reprendre trop tôt quand on est encore extrêmement fatigué fatigable on pense bien faire non il faut que il faut en discuter et avec le médecin du travail avec son médecin traitant ou son spécialiste traitant bien sûr son médecin du travail et éventuellement des gens de l'équipe pluridisciplinaire le deuxième message c'est bien prendre conscience qu'il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle qui est quand même une priorité de notre société et des services de santé au travail l'objectif c'est d'aider à une reprise en anticipant d'éventuelles difficultés de manière à les éviter tous ces dispositifs n'ont rien d'obligatoire ils sont mis à disposition mais leur objectif c'est d'aider les gens c'est pas de les obliger à y aller systématiquement donc on a parlé du rendez-vous biaison on a parlé de l'essai encadré on aurait pu parler de la visite de pré-reprise qui devrait être systématiquement proposée par le médecin conseil désormais le médecin du travail peut prendre l'initiative de proposer une visite de pré-reprise quand il sait qu'une personne est arrêtée depuis plusieurs mois alors qu'auparavant il n'avait pas le droit de le faire il n'y avait que l'intéressé et le médecin conseil qui pouvaient le faire l'intéressé en général conseillé par son médecin traitant ou son oncologue traitant désormais le médecin du travail peut prendre l'initiative cette visite de pré-reprise n'est toujours pas obligatoire mais elle va aider à anticiper ces difficultés et puis le troisième message c'est de surtout pas hésiter à prendre contact avec son service de santé au travail et son médecin du travail je l'ai dit tout à l'heure il est tenu au secret médical et il est là pour aider la personne à envisager l'après-cancer et sa reprise d'activité l'après-cancer une chose quand même assez importante et bien merci beaucoup professeur Perron de m'avoir accordé tout ce temps et d'avoir répondu à nos questions et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez donc revoir sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube je vous dis donc au revoir et à très bientôt pour un autre Question aux experts et à très bientôt et à très bientôt